Souvent, lors des manifestations, nous sommes un peu confrontés ici à quelques anomalies, pour dire ainsi, l'insécurité des enfants. Et tout récemment, la dernière manifestation, ce n'est pas la première, la dernière manifestation, ici, il y a eu des impacts de balles sur la porte. Heureusement, il n'y avait pas d'enfants à côté et sur certaines chaises dont les balles ont traversé. Parce que, vous savez, le bâtiment est tout près, d'accord, de la route principale. Donc, lorsque ça manifeste, nous obligeons les enfants à rentrer dans la maison et nous les enfermons pour ne pas qu'il y ait d'incidents. Mais malheureusement, la dernière fois aussi, par les mesures de sécurité qu'on a eu à prendre pour les enfants, les balles ont transversé la porte et ont cassé des chaises. Mais heureusement, il n'y a pas eu de contact direct avec les enfants. Donc, ça, ça nous inquiète beaucoup, ça nous écœure beaucoup parce que ce n'est pas la première fois. Des fois, c'est des jets de pierre ou les gaz qui viennent fatiguer un peu les enfants au centre. Donc, ça, c'est un problème vraiment que nous sollicitons vraiment tous les partenaires de nous aider à trouver un autre local dans un lieu calme et sécurisé pour les enfants, afin de continuer la mission qu'a commencée notre fondateur CIA. Actuellement, nous sommes à 49 enfants. Tous ces enfants ne l'étudient pas parce que nous sommes un centre d'insertion socio-professionnelle ou encore. Donc, nous apprenons les enfants à faire divers métiers. S'ils ont dépassé l'âge d'être scolarisés, nous les aménons dans les métiers de tapisserie, menuiserie, soudure, etc. C'est pourquoi vous voyez quelques meubles qui sont là, mais par manque d'espace, ils sont un peu exposés au soleil et à la pluie. Ce qui fait que le fait d'avoir un autre local spacieux est vraiment urgent pour nous afin de continuer cette mission d'apprentissage des métiers professionnels pour les enfants. Et on a les tout-petits, tous ceux qui ont atteint l'âge d'être scolarisés, nous nous battons pour trouver des parrains afin qu'ils puissent aller à l'école. Dans ce cadre-là, on a 29 enfants qui doivent être scolarisés. Il y a quelques partenaires qui ont eu à nous accompagner, dont nous les remercions tous. On ne peut pas tous les citer. On a eu reçu quelques fournitures, des sacs, des cahiers, mais comme je disais bien, avec 29 enfants à scolariser, c'est quelque chose d'énorme. Donc tous n'ont pas reçu les fournitures, mais au niveau des tenues, ils ont tous reçu des tenues parce que nous nous sommes engagés tous à les faire coudre des tenues rapidement. Mais c'est au niveau des fournitures scolaires qui manquent un peu et aussi au niveau de l'école pour la scolarité. Ça, ça manque beaucoup. Parce qu'à date, on n'a pas plus de 10 enfants parrainés. Donc on a déjà 29 enfants ramenés à l'école. La majorité des enfants n'ont pas été pour le moment parrainés. Comme nous sommes en bon lien avec les écoles, nous nous rendons dans les écoles pour garantir que nous allons payer la scolarité pour les premières semaines d'accepter d'abord nos enfants. Alors, le temps pour nous de trouver rapidement des parrains pour eux, afin de pouvoir payer leur scolarité. Parce qu'il n'est pas sans savoir que chacun peut aider dans un domaine bien précis. Comme notre partenaire, Bakary Diaby, le PDG de Sougibec, celui qui est là en question, il nous aide dans un domaine bien spécifique, qui est bien précis, dans la location. Dans la location de ce bâtiment, c'est lui qui est en charge depuis des années maintenant. C'est lui qui paye la location des enfants ou les enfants dont nous le remercions. Et nous appelons d'autres partenaires aussi à s'engager aussi comme lui, à prendre d'autres domaines. Peut-être la nourriture ou encore la scolarité des enfants, le déjeuner des enfants, le transport des enfants. Tout ça, ça compte beaucoup. Ça peut beaucoup nous aider dans cette mission de la prise en charge de ces enfants. Surtout aussi, le moment que nous traversons là avec l'insécurité. Nous créons beaucoup que les enfants ne puissent pas avoir l'éducation de base que nous souhaitons pour eux. Parce que si à chaque fois il y a des manifestations et que les enfants ne peuvent pas aller étudier, tandis que d'autres enfants dans d'autres endroits étudient, ça risque de jouer encore sur leur niveau et surtout à l'avenir encore. La première des choses que nous souhaitons maintenant, c'est de trouver un bon local, spacieux, là où nous pouvons installer nos ateliers de formation professionnelle et là où les enfants peuvent apprendre tranquillement, même s'il y a des manifestations ou quoi que ce soit, mais qu'ils se sentent en sécurité. Parce que s'ils ne se sentent pas en sécurité, ils risquent de nous fuir. Et ils risquent de se retourner encore dans la rue. Pourtant, c'est le combat que nous sommes en train de mener. C'est d'avoir d'abord un bon centre, spacieux, là où les enfants peuvent étudier tranquillement et avoir une prise en charge scolaire pour les enfants, les parrainer eux tous et surtout avoir aussi un médecin à côté parce que souvent les enfants tombent beaucoup malades. Beaucoup malades et si nous avons vraiment cet accompagnement, je pense qu'on peut atteindre la mission que nous nous sommes assignés. Il y a plusieurs écoles environnantes, mais à vrai dire, l'école publique sur l'axe Le Prince, on sait que ça n'existe presque pas. Donc tout c'est dans les écoles privées et certaines écoles privées, ils peuvent demander un million, d'autres c'est un million, ça dépend. Donc si on prend ce montant accompagné du transport de l'enfant et son déjeuner, c'est ce qui fera peut-être le montant global de son parentage pour l'année. Donc ça dépend en fonction des écoles.